Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Earthfire on 4 avec l'Union Soviétique donc j'ai laissé le temps un peu s'écouler mais bon rien du tout j'étais... un temps de couper enregistrement et de le relancer c'est tout donc nous sommes prêts à la guerre notre aviation a déjà énormément d'or de bombardement assez lointain il reste plus que le nord de Hagman mais nos bombardiers eux sont prêts à décoller de toutes nos bases toute notre aviation est prêt à partir immédiatement dès que Gord aura été donné nos bombardiers partiront pour la guerre moi bon j'aime moi aussi que ça risque d'être ultra violent position bulgare tu m'étonnes c'est un problème la bulgarie est un problème en fait en soit c'est un problème quand quand elle est alignée moi ça me va mais quand elle est pas alignée avec l'axe c'est un peu dérangeant je pense que ça m'oblige à devoir faire une rotation dessus ma flotte là-bas de sous-marin ici on va déployer tous mes bombardiers navals aussi tu vas mettre beaucoup de temps je pense ouais 23 août pas demain à veille qu'ils vont arriver bon tant que l'allemagne arrive à tenir à l'ouest moi ça m'arrange j'ai fait un bon petit territoire après les américains ont dû arriver en avion en europe c'est pour ça qu'ils ont autant de facilité bon mes armées sont plus vraiment bien entraîné ça c'est un peu le risque 82% voilà ok toujours plus de ressources toujours toujours libéré a rejoint les alliés cette petite nation a rejoint les alliés en tout cas l'espagne républicaine j'inviterai dès que je peux dans l'union soviétique ça me fera un bon partenaire là-bas comme autant à mongolisme c'est un petit territoire mais bon ça peut toujours être utile quoi avoir des alliés a pas beaucoup d'unités mais l'espagne a bien plus quoi on regarde ici 53 143 le rich allemand chutera devant nous qu'est ce qu'adresse en mission celle-ci voilà je suis en guerre d'accord tac tac euh non l'armée du cocasse je vais pas lancer assaut l'armée du crène l'armée là je lance déjà toutes mes armées en fait voilà romanisme voilà directement voilà donc ici lui il va directement aller là il va directement aller ici voilà inviter l'espagne nationaliste inviter l'espagne nationaliste c'est une attaque mais nous ne saurons jamais guerre contre japon qu'on tournait des cryptages faits voilà on ne joue pas avec moi normalement j'aurais en plus ce qui va être bien c'est que je vais débarquer au nord et normalement il fortifie bien que sud ah non là je vous dis là la guerre elle va se passer elle ne sait vitesse non 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 pourquoi je vais refuser j'aurais les apprises annulées bon c'est vrai que je bombarde déjà massivement déjà leur industrie ici on va regarder c'est déjà tous 400 du japon je profite de l'élément initial que j'ai de la surprise de mon assaut du fait qu'ils sont bien en infériorité numérique donc là par contre ça va être pour moi ça va être légèrement compliqué parce que je vais devoir gérer tous les fronts à fond en fait ah j'ai cliqué sur un mauvais truc ça faut jamais que ça soit caché voilà ah bon par contre ils vont peut-être bon faut pas oublier quand même que c'est l'allemagne ils ont quand même beaucoup de divisions mais bon l'ouverture de ce front là va nous donner un bon coup de pouce normalement ah bah nos divisions elles tiendront après tout mes divisions sont équipées et sont capables de perforer et blindés adverses les divisions blindés sont des divisions blindés bien en avance sur les siennes ouais 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 Ah mais toi, pourquoi ils ne lancent pas tous offensifs mes troupes ? On ne doit pas tous lancer l'offensif, c'est étonnant. Bon parfait, je n'ai pas encore pris le port mais on va récupérer assez vite normalement. Ici on va mettre la division, elle va tout de suite lancer l'offensif au nord, enfin pour celle-ci, hop. Voilà. Il faut tout de suite essayer de récupérer les ports sinon ça va être un fiasco mes débarquements. C'est déjà le cas, on a déjà atteint fiasco. Ouais, une division du renfermé, il y a deux divisions de moins on croit. Ça c'est mon gris, ouais c'est mon gris strappon. Ah et maintenant j'ai des surplus d'armement, enfin des surplus d'usines militaires. Donc là on sait qu'on a un gros problème au niveau des armes légères, donc on va lancer des lignes de construction d'armes légères en plus. Euh, commerce. Ouais c'était réhabiliter ce qui me manquait, c'est bon. D'accord, ah mince j'ai pas mis de débarquement dans le port ! Ah le crétin. J'ai pas d'autres mots pour me qualifier parce que là c'est vraiment une connerie de ma part. Tout débarque à côté du port, rien débarque dans le port. Ah par contre là je dois récupérer un de ces nombres d'industries vu tout ce que je veux à mon avis en... J'ai la suprématie partout en plus. Ah, au niveau de Moscou. J'ai pas de débarquer, ils éploient leur aviation, très bien. On va remettre une escadrille de chasseurs, tu vas voir. Voilà, c'est bon on va récupérer. Voilà. Meng Kuko a capitulé. Voilà. Une fois que j'aurai le port, ce sera bon. Après la semaine à la victoire, tu m'étonnes. J'ai déjà fait capituler une province adverse. Ah, cette guerre se passe tellement bien. On se fait même pas envahir du fait que l'Allemagne a trop de troupes là-bas. C'est nous qui l'envahissons directement. Par contre, il y aura peut-être quelques soucis avec la pône. C'est une pône fasciste ? Human nationalists a capitulé. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Sans ce port, je suis mort. De toute façon, tout repose sur le port, de manière générale quand vous faites débarquement. Si vous n'avez pas les ports, vous perdez toutes vos troupes parasites. On a tout récupéré comme une époque du territoire. On est presque à Bucarest. Il faut juste que je fasse encore tomber cette poche-là. Constanta et on entrera au port de Bucarest. J'aurais fait un bon mouvement de flou en tout cas, déjà. Alors Roumanie, il sera bientôt tombé. Nos troupes pourront donc se diriger par la suite vers d'autres provinces intéressantes. 95 unités. Non. Oh, ça serait bien qu'ils arrivent quand même à finir ce foutu attaque, quoi. L'Empire de Shang-Zing a capitulé, c'est aussi l'Empire de Shang-Zing. Ah, c'est le territoire. Ouais, c'est bon. Nickel. C'est quand même beau, ça. La puissance armée rouge. Bon, faut dire que j'ai bien planifié aussi l'opération. J'ai plein de troupes de bleu par contre, mais c'est pas grave, ça sera un botane de feu. Doctrine offensive, mais avance bien. C'est vrai qu'on peut me reprocher ça, par contre. C'est vrai que mes troupes n'étaient pas assez entraînées pour le combat, mais bon, ça se passe bien. Ici, je contrôle le D3, donc maintenant, ma flotte, si j'ai envie qu'elle rejoigne le port Gao, normalement, elle devrait pouvoir la rejoindre. Ce qui serait génial. Bon, ça fera peut-être couler en route, mais bon, on verra bien. Ah, ici, c'est contesté. Perte terrible. Donc ici, c'est contesté. Donc, on va redéployer. Si cette zone-là est contestée, on va redéployer une autre escadrée de chasseurs, de l'acte 3. Ah, c'est ça que j'obéi les recherches dans les chasseurs. Qu'on doit maintenant avoir les chasseurs de tout. Ah, non, c'est 44. Il y a une grande contestation dans cette zone-là. Ils ont déployé l'avion de soutien. Ah, c'est des avions de soutien qu'ils ont déployés ? D'accord. Diplomatie anti-capitaliste. Ça va, on va le faire. À un moment donné, il y a une robe. Pour la conférence de paix, ça peut être pratique d'avoir ça, croyez-moi. Après, on attaque, Bucarest. Ça fera déjà un ennemi de moins. Enfin, même plusieurs. Ici, on a déjà fait capiter le Human. On a fait capituler Changxing. Enfin, le Japon bientôt, bien évidemment. Plus qu'à finir cette offensive-là. Une division qui doit plus aller ici avant. C'est un caoutchouc, c'est quand même une pénurie chez moi. Donc, logistique, on va regarder. On commence à manquer l'écume. Bah, l'écume autorisée, c'est normal. On va refaire une ligne d'approvisionnement de l'écume autorisée dans ce cas. Un caoutchouc de pétrole, d'accord. La Bulgarie, normalement, avec ça, je devrais le déclarer à la guerre et tout de suite pouvoir l'apprendre. Elle va rejoindre l'axe, normalement. Normalement, l'apprendre, ça, c'est pas un problème. Donc, la Bulgarie a très peu de divisions. Voilà, 16 divisions, j'en ai 24 déjà rien que pour son front. Voilà. Aïe. En s'offensive, avant qu'armée soit totalement prête. Il me manque encore des... L'approvisionnement, quoi. De toute façon, le caoutchouc, c'est un... Ah ! Parfait, j'ai pris le port, donc j'ai du ravitaillement maintenant dans toute la zone. Bon. J'ai... Non, j'ai pas trop d'unité. Parfait, voilà. J'ai le ravitaillement dans ma zone. Donc, maintenant, je vais continuer mon terrain d'opération. Sans aucun souci, là-bas. Romanie Légionnaire a capitulé. Étonnamment. On se demande bien pourquoi elle a capitulé. Par contre, pétro, on n'a plus besoin de l'aide. Euh... Ben, on va remettre encore une série d'armes légères. Je sais, ça se reprend que j'en mets autant, mais... Voilà, j'ai pas le choix, là, je suis vraiment... Ici, amélioration armes légères. Vous voyez, j'en ai besoin de 500 000, hein. Cette armée-là n'est plus en bonne position, en fait. Il faut me rendre compte, en fait, que cette armée-là n'est plus en bonne position où elle devrait être. Et à l'inverse, c'est l'armée du centre qui a pris la place. On s'en fiche d'occupation. Enfin, des problèmes d'occupation. Nous, notre but, c'est de terrasser plus vite possible l'Allemagne. La Hongrie a capitulé. Parfait. Exactement ce que je voulais. Non, c'est pas ce que je veux, je... Bon, tant pis, hein. Après, en ouvrant front bulgare, ça sera déjà un peu plus simple. En tout cas, ils reculent, là, maintenant, exactement. Avec l'offensive que l'on sait, ils ont totalement reculé à l'ouest. Enfin, ils sont même totalement fait percer. On devrait plutôt dire. Et Tokyo est bientôt à portée de main. Non, toutes les divisions vont arriver ici. Ce front est totalement inutile. Ah bah voilà. Voilà. Ah, quand même tu fais énormément. Bah, plus qu'à récupérer ses derniers territoires. Voilà. Il n'y a plus qu'à éliminer ses dernières postes de résistance en Roumanie. Et le front roumain sera déjà détruit. Après le front là, j'aimerais bien qu'il y aille jusqu'ici. Après, il faut quand même rapatrier des troupes là-bas. En tout cas, la guerre se passe bien. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal. Moi, il y a un guerre qui m'inquiète vraiment. Ce sera la guerre contre le capitalisme. Enfin, contre les Etats-Unis. Autant en Europe, c'est rare. Mais ce sera en guerre contre les Etats-Unis. Il faut que je débarque là-bas. Ça ne va déjà pas être simple. Une fois qu'on aura débarqué, il faudra réussir à faire une tête de pont et envoyer un moment de renfort assez vite pour pouvoir percer une de front. Ça, c'est le reste le plus compliqué. Alors, flotte de sous-marins... Alors, je n'ai rien perdu moi. Donc on a aidé mes sous-marins, des destroyers... En fait, il y avait une flotte combinée de quasiment tout le monde et on a explosé la flotte japonaise. Très bien. Il est trop là-haut. Bon, on va... Les guerres de l'haut. ... Les guerres de l'haut. ... Les guerres de l'haut. Il faut quand même que j'ai des troupes qui tiennent ici quand même les gars. Enfin bon. Le jeu 3 sera affecté à ce front là. Allez hop, c'est bon, je vais modifier cette ligne d'attaque. Voilà, allez hop. Donc la Corée est presque prise. C'est vrai que la guerre contre l'Allemagne est arrivée à l'Star, mais bon, j'aurais bien aimé qu'ils prennent la France, ils n'ont pas réussi à la prendre. D'un côté, moi ça me simplifie au moins après l'état de la guerre, ça sera bien plus simple pour moi. C'est plus simple de combattre un ennemi qui est obligé de se battre sur deux fronts que s'il est sur un front. Donc toutes mes divisions maintenant de l'armée là vont pouvoir se rétablir ici. En tout cas, un anti-char, bon, on va développer le dernier. Vu l'année à quel moment on est. Ah, quoique, 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 quoique. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, mais il y a un truc qui va prendre énormément de temps, c'est le nucléaire quoi. Allez hop, on écrase la dernière division, après on écrase la Bulgarie. Ah, cette invasion de l'Europe, enfin, cette libération de l'Europe, excusez moi. On vient libérer pour mettre en place des communistes, c'est tout. On vient juste libérer nos compatriotes, nos voisins, hein. Ils ont été envahis par le fascisme, nous venons libérer pour le communiste. On va faire une attaque simultanée du nord et du sud, ça ira plus vite. Et après, l'armée du Caucase restera en réserve. Il sera pas lui qui continuera à l'assaut. Ah, l'aviation adverse, j'ai explosé. Donc ziggle. Oh, parfait ici ! J'ai pas de bombardier tactique. J'ai dû en récupérer chez quelqu'un à mon avis. Voilà. Hop. Voilà. C'est tout aussi efficace de récupérer ce qui nous appartient quoi. Donc ici, je n'ai plus besoin d'ailleurs, mais je suis assuré dans cette base d'opération. J'ai un gros freeze, je m'en excuse. C'est le soucis du jeu, c'est que parfois il fait des gros freeze quand je filme. Même quand je filme pas, d'ailleurs. Mais bon. Alors, nous avons déjà quoi, libéré à Pologne. Ah, c'est bien, Pologne a été libéré. Donc ziggle va bientôt être pris. La Prosse-Orientale est tombée. La Hongrie est tombée. Pour faire ce que Vakia a capitulé. Et mon premier point de bataille, c'est quasiment réalisé à 100%. Il s'est même réalisé à 100% en vue du Pracapital. Ah non, Budapest a pas été pris. Non, pas encore à 100%. Normalement, j'aurais dû arriver jusqu'à la ligne là, mais... On a eu plein de soucis quand même sur ce coup de bas. Tac, tac. Là, j'évite de remettre de l'armement. Ils ont rejoint là, c'est parfait. De toute façon, je suis obligé de mettre une armée là au cas où pour éviter qu'ils m'envahissent par là. Il est fort ça. Deuxième phase d'opération, Munich. Voilà. Celle-ci, on va totalement retravailler cette ligne. Voilà. Maintenant, au nord, voilà, cette armée là. Alors, j'ai oublié, d'ailleurs, j'ai oublié le Japon là. Avec tous mes assos dernièrement. Voilà. Ça lui reprendra. Et le Japon. Les troupes ont quand même du mal au Japon. Pour moins. La guerre du Japon est quand même pas la plus simple du monde. C'est la campagne du Japon plutôt, je vais dire. Voilà. Ici. 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 C'est deux avant de fermer la porte là. Donc voilà. L'invasion. La guerre. La vraie guerre. Pour la libération idéologique. A lieu. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo à ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Dis à fort, tout le bien. Et à tchao tout le monde. Nonin. inversperi. Ouille. Un innu t69. Un minu. Un minu.